Je suis Olivier Derivière, je suis le compositeur de Vampire la mascarade Swansong. Alors moi j'ai toujours été un grand fan des jeux vidéo en général et quand mes copains ils allaient jouer aux jeux de rôle, on va dire papier, moi je préférais avoir un écran devant moi donc j'avais entendu parler de tous ces jeux de rôle qui étaient je crois extrêmement excitants pour beaucoup mais malheureusement moi j'ai pas fait partie de cette expérience-là. Malgré tout dans le jeu vidéo il y a vraiment Vampire The Mascarade Bloodline qui est un jeu vraiment culte et qui fait qu'aujourd'hui de pouvoir travailler sur la franchise et de se dire qu'on va suivre un peu l'héritage de tout cela et bien j'en suis très content en tout cas et de découvrir cet univers a été vraiment un grand plaisir. Pour Bloodlines ils avaient fait quelque chose d'un peu je dirais Indus, Rock, Metal, Electro, enfin une sorte comme ça de medley hyper intéressant très 90's et je lui disais il faudrait qu'on comporte aussi ça mais qu'on le modernise aussi. Puisque c'est à propos des personnages avant tout, puisqu'on a trois personnages principaux, et bien pourquoi on ne caractériserait pas chacun des personnages avec vraiment un mood, une musique, voire une chanson à chacun. Et c'est de là en fait qu'est née l'idée de leur associer en fait quelque chose qui va les caractériser très profondément par la musique et qui va les différencier donc extrêmement. Galeb les influences ont été en fait c'est déjà c'est l'homme des deux personnages et il a une virilité en fait qu'on a voulu mettre en avant aussi c'est quelque chose qui chez lui en tout cas transpire depuis son design depuis sa façon de s'exprimer et pour la musique c'est assez pareil c'est à dire que c'est tout est souterrain c'est à dire que c'est tout est souterrain. Donc on sent quelque chose monter, grossir, 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 de l'énervement en fait quoi, de l'agacement et puis finalement de la colère et enfin bien sûr l'explosion quoi. Donc pour Leïcha ça a été complètement différent puisque le personnage de Leïcha est accompagné de son enfant ce qui rend la caractérisation complètement différente de celle de Galeb. Donc voilà donc la chanson qui est interprétée par Vahy qui est incroyable, très douce donc elle chante vraiment quelque chose d'extrêmement je dirais délicat comme une berceuse presque mais qui va un peu comme celle de Galeb progresser vers quelque chose d'un peu plus dur mais jamais aussi violent jamais aussi je dirais colérique que Galeb peut l'être dans sa musique à lui. Et pour M.M. donc quand on est arrivé sur ce personnage là, ça a été le personnage un peu le plus difficile je pense puisque je suis parti dans le background, enfin plutôt le vécu de M.M. mais plutôt le vécu je dirais de sa vie professionnelle qui est en fait bon elle est propriétaire de club de jazz qui vient contraster énormément on le devine avec Galeb et Leïcha le côté chanson berceuse douce. Là soudain on est dans un univers beaucoup plus suave, on est dans un univers où vont se rencontrer un saxophone joué par Jordi, Giordano et des batteries suaves, des électros. Le main thème, l'idée c'était non pas de caractériser à nouveau Galeb, Leïcha et M.M. mais plutôt d'autres vampires. Il s'avère que c'est encore un homme et deux femmes mais ce ne sont ni Galeb, ni Leïcha, ni M.M. qui eux s'expriment. Et globalement qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que la nuit ils sortent et ils nous chassent, nous sommes leurs proies. Sous-titrage ST' 501